cet échange entre nous toulon et gaël on doit cette petite séance de jungle allez partager les amis partager partager ce direct mettez les coeurs les amis mettez les coeurs ok C'est ça, bien, 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 bien. Alors, c'est qu'elle est venu dans pour le maximum de photos possibles. J'ai l'air qu'on a préparé, qu'on a essayé de tourner, on traite directement autour de l'émission. On met à l'île. C'est bon. Déjà, ce qu'on peut vous rappeler, les amis, c'est que cette formation des Lyons et Notables jouera son match à guichet fermé. Un match à guichet fermé. Alors qu'on peut apercevoir le jeune Zidane Darlan-Yongwa, sociétaire de la formation du Lorient en France. L'ami Django Elliot. Django Elliot avec André Onana. Allez, regardez l'ami Django Elliot. C'est pour vous, les amis. C'est pour vous, les abonnés. C'est pour vous, les internautes. Alors qu'on vous rappelle que cette rencontre sera diffusée demain sur notre plateforme YouTube. Je serai bien évidemment au commentaire de cette rencontre entre Lyon et Zidane Darlan-Yongwa du Burundi. Les Burundais qui se battent pour arracher cette qualification. Alors qu'on va apercevoir. On le disait tantôt à l'ami Carl Toko Ekambi. Ce n'est pas la grosse sérénité. Ce n'est pas la grosse sérénité. Vous allez apercevoir qu'ils sont restés. C'est tous les deux joueurs qui sont restés. Carl Toko Ekambi et Olivier Etchan. Ce sont les deux interrogations qu'on a encore dans cette formation des Lyons et Notables. Hier, il y a eu une séance d'entraînement. Mais selon les informations récoltées autour de cette tanière des Lyons et Notables. Ils se sont tous entraînés en groupe. Alors, on va zoomer un peu sur Nicolas Momingamale. Vous allez regarder le bandeau qu'il a au niveau du mollet. On est comment pour vous. Regardez, regardez. Regardez, regardez les amis. Regardez. Regardez. Regardez, regardez. Regardez ce bandeau-là. Regardez ce bandeau. Ah ouais. Pas encore complètement, Rémi. De cette zone. Regardez. . L'aimé, on a fait l'air, on à faire des défauts. Il a plein d'argent, il a bien-être, il a bien-être. 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 C'est parti. Allez, les amis, lors de la précédente conférence de presse du sélectionné maladeur Rigobertson Bahanak, il y a une phrase qui a été impressionnante. Regardez, regardez les amis, regardez ça, regardez, on vous montre, on vous montre, regardez, regardez cette conversation entre Rigobertson Bahanak et, nous, entre Rigobertson Bahanak, Montolo et bien évidemment Olivier Baizou. Regarde, voilà son abatite. Non, il était le fait. Sans prendre, on a écrit la sous-médiaire avec Baizou et Montolo. Allez, les amis, avec 99% de certitude, on peut vous dire que les deux arrières latéraux qui débuteront demain sont Olivier Baizou et nous, Montolo. Des gens qui connaissent véritablement Rigobertson Bahanak, puisqu'il les a eus dans les catégories jeunes. Regardez cette séance de conservation aérienne. Salut, c'est l'arrivée de Mamanakak. qui a appelé à... Regardez, 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 regardez les amis. Le sélectionneur de Léo Zemmonga qui est en train de s'entretenir avec Olivier Ntiam. tout raconte, il fait des efforts... C'est parti. Le sélectionné manager d'Elio Zendota a aussi dit en conférence de presse qu'ils mettront en difficulté cette formation du Burundi. Qu'ils viennent jouer haut ou qu'ils viennent jouer avec un bloc resserré, ils feront logiquement les efforts pour mettre en difficulté cette formation du Burundi. Alors qu'on aperçoit déjà que c'est le 11e octobre, ça discute énormément de l'autre côté entre Augustine Simo et Régoubert Sombana et Olivier Ntiam. Et Olivier Kemen, autant pour moi.